Bonjour à tous, toute l'équipe de TV7 se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2021 et on continue de vous accompagner tous les matins au plus près de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. On va regarder tout de suite la météo pour ce lundi 4 janvier avec des températures en dessous des normales de saison dans la région. Vous le voyez ce matin, elles sont négatives dans une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. Il pourrait même neiger dans le nord de la région cet après-midi. Le temps reste majoritairement sec mais il fait toujours bien froid, vous allez le voir. Un degré seulement au meilleur de la journée à Guéret, il fera 3 à Angoulême et jusqu'à 6 pour la maximale du jour, ce sera à Pau. Tout de suite il est 7h, c'est l'heure de votre journal. Le choc à la cité des Obillets à Bordeaux, un adolescent de 16 ans a été tué par arme à feu samedi soir, 4 autres blessés. Le maire Pierre Urmic s'est rendu sur place hier, il a estimé qu'un cap avait été franchi, vous entendrez sa réaction dans un instant. Une nouvelle année qui commence toujours sous le signe du Covid-19, alors que la campagne de vaccination débute dans la région aujourd'hui. Les soignants s'inquiètent d'une reprise épidémique après les fêtes. D'autres dénoncent la lenteur de la campagne de vaccination, c'est le cas notamment de notre invité, le virologiste Hervé Fleury. Il sera sur notre plateau. Pour les commerçants, l'heure est au bilan et il est forcément compliqué après une année marquée par les confinements et les fermetures. Reportage à Bordeaux dans ce journal. Les habitants du quartier des Obillets à Bordeaux sont sous le choc ce matin samedi soir, un peu avant 23h. Des coups de feu ont été entendus au pied des immeubles. Un jeune homme de 16 ans est décédé et 4 autres ont été blessés. Le parquet a communiqué hier et a déclaré qu'une enquête pour assassinat avait été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Hier, l'opposition bordelaise dénonce un contexte sécuritaire dégradé et demande des réponses rapides au maire. Pierre Urmic, qui s'est rendu sur place hier, écoutez sa réaction. C'est une escalade dans ce que l'on peut appeler un banditisme assez organisé et qui ressemble fort à des rixes interquartiers. Avec une escalade autour de trafic d'armes, d'armes lourdes, d'armes automatiques. Et c'est un cap qui a été franchi. Sachez qu'en ce qui concerne la ville de Bordeaux, depuis le début, nous sommes en contact étroit naturellement avec les forces de police qui nous sont tenues au courant de la situation. Moi-même, j'ai eu également ce matin au téléphone la préfète de la Gironde. Et j'ai décidé de réunir, dès ce matin, ici à la mairie de Cartier, une cellule de crise avec mes adjoints et conseillers municipaux de Cartier délégués. Les services également pouvant nous donner des informations sur ce quartier-là. Et la mairie est totalement, bien sûr, déterminée à prendre au sérieux, avec le sérieux que cela mérite, et même le caractère tout à fait froyable, cette rixe nocturne aux objets. Et hier soir, près de 200 personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame pour rendre hommage à la victime. Les habitants des Landes voient enfin le bout du tunnel après les inondations historiques dont le département a été victime la semaine dernière. La décrue est bien amorcée depuis hier. Vous voyez ces images encore impressionnantes. Ce week-end, c'était à Mont-de-Marsan. L'eau était encore haute, mais la baisse est plus rapide que prévue, selon les autorités. 31 routes sont encore fermées ce matin dans le département. Les Landes qui sont toujours placées en vigilance orange aux inondations aujourd'hui. Et toujours dans les Landes, le nombre de foyers de contamination à la grippe aviaire se multiplie dans les élevages. Selon le ministère de l'Agriculture, il y aurait désormais 48 foyers dans le département. La zone d'abattage préventif des canards a été étendue à 118 communes pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Autre virus, celui du Covid-19, qui inquiète toujours en ce début d'année. La campagne de vaccination a débuté en France et elle commence officiellement aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime. Pour la Géronde, ce sera mercredi dans plusieurs EHPAD. Et regardez les derniers chiffres de l'épidémie. Ils repartent à la hausse dans tous les départements de la région, tous au-dessus du seuil d'alerte. Les hospitalisations, elles aussi, sont en hausse. 1136 personnes sont actuellement hospitalisées des suites du Covid-19. Une hausse que redoutent certains soignants de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Ils craignent un rebond épidémique dû au fait de fin d'année. Ce retour d'après-fait est pour nous, au niveau du syndicat sud et au niveau des hospitaliers, très inquiétant. Parce qu'on se demande comment, effectivement, cette crise va continuer et va être abordée. En janvier, on risque d'avoir une explosion de cas. Je pense que le retour de bâton sera plus fort que ce qu'on a connu jusqu'à présent. La première vague, on n'avait pas été trop touchés ici en Gironde et en Aquitaine. Deuxième vague, on a senti quand même que ça montait en puissance et effectivement, on est très inquiets. Et en ces lendemains, de fait, le bilan est contrasté pour le petit commerce du centre-ville de Bordeaux. Certains ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu en décembre, d'autres moins. Mais globalement, l'année 2020, marquée par la crise sanitaire et les confinements, laissera des traces. Et 2021 démarre dans la certitude. Dominique Parmentier. Ce sont les commerces alimentaires, moins pénalisés par les fermetures, qui ont le mieux résisté en 2020, avec une fin d'année en crescendo. On a commencé le mois de décembre vraiment très, très, très doucement. Les gens n'osaient pas sortir, n'osaient pas venir nous voir. Heureusement, on avait le click and collect qui nous a aidé un petit peu. Et puis sur les dix derniers jours, là, ils se sont lâchés. Et ça a rattrapé toute la saison, on va dire. Toute la saison des fêtes de fin d'année, mais pas toute l'année. Je pense qu'on a au moins 30% de pertes par rapport à Pâques. Mais au-delà de l'achat plaisir, certains commerces non alimentaires ont bénéficié du soutien de leurs clients pour les fêtes. Il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils ne voulaient absolument pas acheter sur Internet, qu'ils voulaient soutenir les petits commerces. Donc on a beaucoup marché grâce à nos clients avec la fidélité. Et de manière générale, on a très bien travaillé sur le mois de décembre. Autant qu'un autre mois de décembre ou même plus ? Même plus. Ce n'est pas le cas du prêt-à-porter. Même le mois de décembre n'a pas été bon. Nous confitons ici, amer, hors caméra. En revanche, s'il y en a un qui a bien tiré son épingle du jeu, c'est celui-là. Devant, on va dire, le peu de loisirs qui existent actuellement, plus de cinéma, plus de théâtre, plus de musée, plus rien, les gens se sont recentrés sur le jeu de société. On a fait un chiffre d'affaires qui nous satisfait compte tenu de la période et compte tenu des circonstances. Une année 2020 qui finit donc mieux qu'elle a commencé, mais celle qui arrive reste incertaine. Et après une année 2020 noire pour le monde du cinéma, le 7e art espère relever la tête en 2021. Mais l'épidémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires ont aussi mis en lumière les difficultés profondes de cette industrie. Concurrencées par de nouvelles plateformes, les petits cinémas, eux, espèrent toujours tirer leur épingle du jeu. Écoutez. Absolument. Je pense qu'on n'est pas sur une crise conjoncturelle là, mais on est sur une crise structurelle. Et je pense que le virus, la pandémie a accéléré ça, mais c'était déjà là. Et après, la concurrence des plateformes, elle est très relative. Elle est vraie, elle est réelle. Désormais, l'argent est là. On l'a dit, on le sait. Après, ce qui se passe sur les plateformes n'a absolument pas grand-chose à voir avec ce qui se passe dans les cinémas type RSC ou les cinémas de proximité. C'est-à-dire que nous, on est quand même dans de la médiation culturelle, ce que ne font pas les plateformes. Elles n'ont pas vocation à ça. Effectivement, il y a une partie du public qui aura certainement pris des mauvaises habitudes pendant les différents confinements. Effectivement, il faut qu'on se réinvente. Mais je pense que les cinémas de proximité ou les cinémas RSC ne sont pas les moins bien équipés pour se réinventer, justement. Moi, j'ai l'espoir que les vaccins arrivent et avec eux, un espèce de desserrement quand même de l'étau de la pandémie qui va nous permettre non pas d'éviter de nous réinventer, mais en tout cas de pouvoir travailler à ça. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut travailler à rien. Et c'est ça qui est compliqué. Voilà. Et face aux derniers chiffres de l'épidémie, le gouvernement a définitivement exclu ce week-end une réouverture des cinémas et autres lieux culturels le 7 janvier. De nouvelles aides doivent être annoncées dans les prochains jours. Restez avec nous sur TV7 dans un instant, votre Minute Éco. On se retrouve juste après pour le sport. On parlera notamment du Vendée Globe. Et vous verrez comment les skippers ont passé le nouvel an seuls sur leur bateau. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada